L'accord de partenariat économique entre l'UE, l'Union européenne et la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vise la création d'une zone de libre-échange et de véritable développement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Cet accord offre une ouverture de 75 % du marché ouest-africain sur une période de 20 ans aux produits européens et la libre exportation des produits africains sur les marchés européens. Conséquence, la chute des barrières tarifaires entre les 15 États de la CDAO plus la Mauritanie et l'UE, ce qui suscite quelques appréhensions sur la survie des entreprises africaines. En prévision des échanges avec l'Union européenne, il faut que l'on puisse monter les capacités de nos PME, les rendre plus performantes, les rendre plus compétitives. Autrement, avec ou sans accord, notre économie nationale est à la merci de la compétition mondiale. Sur l'APE, il y a eu un examen minutieux sur la base justement de ce que nous voulons pour notre secteur privé, pour nos industries. Et donc, cet accord va constituer essentiellement à libéraliser les produits, les marchandises dont nous avons besoin pour donner la compétitivité, n'est-ce pas, à nos industries. Les produits sur lesquels nous avons des capacités de production ont été totalement, n'est-ce pas, protégés, mis hors de libéralisation. Et les quelques produits finaux qui sont libéralisés ne sont pas en général produits par notre région et ne feront pas une concurrence. Dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE, il est prévu l'instauration d'un tarif extérieur commun, TEC, entre les pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Le TEC entre en vigueur en 2015. Le TEC, entre les pays de l'Enc'Homme, dans les pays de l'Enc'Homme, il est prévu de l'Enc'Homme, au fond du Homme, dans les pays de l'Enc'Homme. C'est parti.